Qu'est-ce que nous étions en train d'aider William, qui a des soucis dans son application ? Nous avons mesuré l'offre au pot, qui est le temps passé par l'application hors GC, initialement était de 13%. Nous vous sommes aperçus d'une fuite mémoire, nous avons fait passer l'offre au pot à 85%. Ensuite, nous avons vu que le temps restant à faire des GC était dû à des GC mineurs. Et maintenant, nous allons essayer de diminuer la durée des GC mineurs. Comment faire ? Nous pourrions tuner nos GC mineurs. Par exemple, nous pourrions augmenter la taille de la Yongjeune pour avoir moins de GC mineurs. Ici, nous avons essayé de comprendre pourquoi nous avons beaucoup d'objets à louer dans Hype. Nous allons continuer à investiguer et à regarder notre code applicatif. Nous pouvons de nouveau exécuter la commande Jima Pisto pour avoir l'histogramme des objets présents dans l'Hype. Ici, on l'exécute à un temps T0. Nous voyons que les tableaux d'objets contribuent majoritairement à l'espace mémoire de l'Hype. Réexécution tout de suite après la commande Jima Pisto. Tout de suite après, nous voyons que les plus grosses contributions dans l'Hype sont constituées de tableaux d'entiers et de tableaux d'objets. Nous obtenons des résultats légèrement différents. Pourquoi ? Nous avons de nombreux GC mineurs. Du coup, sur un histogramme, nous pouvons avoir les résultats juste après un GC mineur. Nous avons un volume important d'objets à louer dans l'Hype. Les GC mineurs essaient d'évacuer ces objets. Nous pouvons nous poser la question quelles sont les méthodes qui allouent ce volume important d'objets dans l'Hype. Ce serait bien d'avoir un outil qui nous donne les méthodes qui allouent un volume important d'objets dans l'Hype. Cet outil, c'est un profiler. Ce soir, je vais vous présenter Java Mission Control. Ici, vous pouvez voir l'interface graphique de Java Mission Control. Java Mission Control est disponible depuis le date 40 du JDK7. Vous pouvez l'utiliser gratuitement, hors production. Pour pouvoir vous brancher avec Java Mission Control à votre JVM, il faut rajouter les paramètres Unlock Commercial Features et Flight Recorder. Il est prévu que Java Mission Control soit mis en open source, peut-être dans le JDK10. On se connecte à notre application via Java Mission Control et on lance une session d'enregistrement. On dit qu'on veut enregistrer pendant 10 secondes. On active le profiling des allocations mémoires. On lance l'enregistrement. Les données relatives à l'allocation mémoire sont disponibles dans l'onglet Memory. En bas, vous avez un autre onglet Allocation. L'allocation est divisée en deux parties. Vous avez une allocation outside TLAB. Je vous expliquerai juste après ce que c'est le TLAB. En dehors du TLAB, nous pouvons voir les différentes allocations. Pendant les 10 secondes d'enregistrement, les plus grosses allocations sont de l'ordre du megabyte. Regardons les allocations dans le TLAB. Le TLAB, ça veut dire Thread Local Allocation Buffer. Dans l'Eden, vous avez des Threads qui ont une région dédiée pour allouer des objets. C'est pour des raisons de performance, pour allouer rapidement des objets. Dans le TLAB, regardons les objets alloués. Nous pouvons voir que la plus grosse allocation concerne des tableaux d'objets. L'ordre de grandeur de ces allocations, c'est du gigabyte. Vous avez 50 gigabytes de tableaux d'objets qui ont été alloués dans la heap pendant les 10 secondes d'enregistrement. Quand nous faisions la commande, nous exécutons la commande Gmapisto, nous avions l'histogramme des objets de la heap à un temps donné. Ici, on enregistre l'allocation pendant 10 secondes. Alors, sélectionnons cette ligne de tableaux d'objets. Et l'outil nous donne les méthodes qui allouent ces tableaux d'objets en mémoire. Nous pouvons voir que ces 50 gigabytes sont dus, d'une part, à la recopie de tableaux, de l'ordre de 40 gigabytes. Ensuite, vous avez environ 10 gigabytes qui sont alloués suite à l'exécution de la méthode Remove sur une copie UnWriteAuryList. Sélectionnons la méthode qui permet de recopier les tableaux. Et déplions la pile d'appels. Nous retrouvons notre objet Calculateur Moyenne Mobile, qui appelle la méthode Consume. Ensuite, la méthode Consume appelle la méthode Add sur une copie UnWriteAuryList. Cette méthode Add provoque une recopie de tableaux. Sur votre gauche, vous avez le code de la méthode Add, une copie UnWriteAuryList du JDK8. A chaque fois que vous faites un Add, vous recopiez des tableaux. Alors, fonctionnellement, nous n'avons pas besoin d'avoir une copie UnWriteAuryList. En fait, nous n'avons pas besoin d'index. Nous voulons uniquement stocker en mémoire W-Tread. Du coup, nous pouvons utiliser une blocking queue. Après, nous stockions des threads en mémoire. Nous avons juste besoin, fonctionnellement, de stocker des montants de threads. Du coup, remplaçons notre copie UnWriteAuryList de threads en une blocking queue d'integer. On modifie le code. Après, nous avons dit qu'il fallait mesurer la performance à l'aide des logs du GC. Avant la modification, nous avons un throughput de 85%. En utilisant une blocking queue d'integer, le throughput passe à 98%. Nous pourrions aller plus loin. Au lieu de stocker des integers en mémoire, nous pourrions stocker des types primitifs. En utilisant une collection spécialisée. C'est-à-dire des librairies spécialisées, comme trouve ou eclipse collection. Je vous ai présenté ce soir, j'avais mis son contrôle. Vous pouvez aussi utiliser d'autres profilers. Si vous avez habitué d'utiliser les outils J-Profiler, YourKit ou J-Visualbum. J'aime bien utiliser J-EmissionControl pour mesurer l'allocation réalisée par des méthodes, car il est assez précis. En effet, J-EmissionControl utilise un système d'événement interne à l'EGVM. Ce système provient historiquement de la J-Rocket. Vous pouvez aussi utiliser AsyncProfiler, qui a un fonctionnement assez similaire à J-EmissionControl, mais qui est disponible uniquement sur Linux. Pour votre culture, je vais mentionner les agents mémoires. Vous pouvez utiliser Jam, et vous pouvez aussi utiliser un Allocation Instrumenter de Google, et une autre version qui permet de générer des flammes graphes sur l'allocation en mémoire. Résumons. Nous avons ici un propos de 13%. Nous avons corrigé votre témoire, elle est passée à 85%. Maintenant, en allouant moins d'objets dans l'Ingen, il passe à 98%. Si vous voulez jouer avec les outils, vous pouvez utiliser le code que j'ai mis sur GitHub. Ce soir, nous avons vu différents types d'instruments pour diagnostiquer les soucis de mémoire dans notre IP. Nous avons rajouté des paramètres à notre JVM, pour spécifier la taille de l'Ingen, et pour activer les logs du garbage collector. Ensuite, nous avons analysé les logs du GC. Ce qui nous a permis de voir que nous faisions beaucoup de GC mineurs, et que nous passions beaucoup de temps à faire des full GC. Ensuite, nous avons, pour comprendre ce qui se passe, nous avons utilisé des lignes de commandes du JDK. Ces lignes de commandes ont peu d'impact sur la JVM. Hormis si vous demandez un IPDOP, bien sûr, avec un full GC. Ces lignes de commandes permettent d'avoir des informations sur l'occupation mémoire des différentes parties de la IP, et sur les différents GC effectués. Dans notre cas, nous n'avons pas trouvé directement la cause de la fuite mémoire. C'est pour cela que nous avons fait un IDMP, que nous avons analysé à l'aide du Memory Analyseur Tool. Je vais présenter Java Mission Control. Java Mission Control va être open sourcé, peut-être dans le JDK 10. Dans le JDK d'Oracle, vous avez les genres de Java Mission Control. Vous pouvez les ajouter à votre classpath et utiliser Java Mission Control de manière programmatique. Vous avez deux articles de blog relatifs aux interfaces de Java Mission Control qui sont sur le blog de Marcus Hirth, qui est un développeur de Java Mission Control. Ces interfaces sont simplifiées et enrichies. Maintenant, je vous propose de passer quelques minutes à vous présenter un outil qui utilise les interfaces de James Control plus d'autres projets open source. Vous voyez ? Ici, nous avons une méthode de test qui va, pendant 30 secondes, exécuter la méthode consume chaque milliseconde. Nous avons écrit du code pour essayer de comprendre le comportement sur notre serveur. Nous avons essayé de reproduire sur notre poste le souci de mémoire sur notre serveur. Je vais lancer la méthode. Je vais lancer la méthode. Vous voyez que la méthode possède des annotations XMS et XMX. De manière programmatique, nous avons défini la taille de l'IP. Si vous utilisez Maven, vous pouvez paramétrer les valeurs de XMS et de XMX de manière globale pour tous vos tests. Ici, pour chaque test, vous pouvez spécifier la taille de l'IP. Il y a Martin Follard qui a défini la notion de fresh-hold test en temps. On définit une contrainte de temps sur un test. Si un jour, cette contrainte de temps n'est pas respectée, nous avons sûrement un problème de performance qu'il faut investiguer. Ici, en spécifiant une valeur sur la taille de l'IP, nous rajoutons une contrainte mémoire. Du coup, nous n'avons plus un fresh-hold test en temps, mais en mémoire. Dans le cas d'un out-of-memory-error, l'outil QuickPerf va automatiquement déclencher un dump, générer les fichiers d'index du memory-analyzer tool et générer automatiquement le leak-report, ce qui permet d'investiguer rapidement. Nous avons vu sur le serveur que nous passons beaucoup de temps à faire des GC mineurs, une fois que la fuite mémoire a été corrigée. Du coup, sur notre test, nous avons rajouté une contrainte sur l'allocation dans l'Aiden. Nous disons que pendant 30 secondes, à priori, l'ordre de grandeur ne devrait pas dépasser 100 Mb alloués dans l'Aiden. Ici, de manière programmatique, on va faire ce que fait l'outil JLM ConsumControl en lançant une session profiling. Cette contrainte de 100 Mb n'est pas respectée. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, il y a un problème de performance. On pensait que nous allions allouer moins de 100 Mb, mais en fait, nous allouons plus de 800 Mb. Dans les logs, nous avons directement l'allocation en mémoire. Nous voyons directement que nous avons des tableaux d'objets alloués en mémoire. et nous pouvons voir l'origine de la création de ces tableaux d'objets en parcourant notre stack. Nous retrouvons notre objet calculateur moyenne mobile, l'appel de la méthode add sur une copie onwrite to a list, et la recopie de tableaux. Du coup, nous pouvons tout de suite tester une autre implémentation. Je relance le test avec une implémentation basée sur la Blocking Queue. Lorsque je vous montre, vous allez pouvoir le faire de manière programmatique avec les classes de Jamais mis son contrôle. L'intérêt de cet outil, c'est de rapidement rajouter des contraintes de performance en décorant un texte existant à la dénotation. Là, avec la nouvelle implantation, nous allouons moins de 100 megabytes. Du coup, sur notre poste, nous avons trouvé l'origine d'un point de performance, nous avons amélioré les performances. Nous avons pu le tester tout de suite, sans déployer sur le serveur. Après, bien sûr, il faudra déployer notre nouveau code sur le serveur pour évaluer les performances. En reproduisant le point de performance en poste, nous avons un feedback plus rapide sur la modification. A et enTom, la information. A etréable. A etréable. A etréable. N'arrête pas. Et l'impact. A etréable. Excusez-moi. Nous avons étudié ensemble des soucis de mémoire d'une application. Nous avons aidé William à corriger ses soucis de heap de son application. Il faut avoir des soucis de mémoire qui ne concernent pas l'hype. Comment fait-on ? Il y a toujours deux possibilités. Soit vous augmentez la taille de l'espace mémoire concerné. Vous pouvez corriger le problème de manière temporaire. Après, votre application peut avoir besoin de plus de mémoire dans cet espace mémoire. Une autre possibilité, c'est d'investiguer, de comprendre ce qui se passe. Concernant les espaces permgènes et metaspaces, vous pouvez spécifier la taille de ces espaces à l'aide de paramètres permsize, max permsize, et pour le metaspace, metaspacesize et max metaspacesize. Pour l'investiguer, vous pouvez... Tout à fait. La permgène était supprimée. Non, j'ai hâte. Du coup, les paramètres permsize et max permsize, c'est jusqu'en Java 7. Pour l'investiguer dans la permgène ou dans le metaspace, nous pouvons tracer dans les logs le chargement et le déchargement des classes. Nous pouvons aussi obtenir des statistiques du classloader à l'aide d'un commande jmap-permstat et jmap-clsstat. Concernant les freds, comment vous avez ce type d'erreur ? Il est possible que votre application crée une multitude de freds. c'est une erreur de programmation. Vous pouvez aussi, pour corriger cette out-of-memory erreur, diminuer la taille de la pile. Une autre possibilité consiste à pouvoir créer davantage de freds dans l'OS. Pour cela, vous utilisez cette ligne de commande. Concernant le code cache, vous pouvez augmenter la taille du code cache avec ce paramètre. Concernant le direct memory buffer, vous pouvez augmenter sa taille avec le max direct memory size. Pour investiguer sur un cache, personnellement, je supprime la partie off-hip. Tout ce qui était en off-hip, je le mets en hip et je fais un hip-dump pour analyser ce qui se passe. Notre JVM, pour fonctionner, utilise elle-même de la mémoire. Notre JVM fonctionne très bien, mais il peut arriver qu'il y ait une fuite mémoire au niveau de notre JVM. Pour investiguer, vous pouvez rajouter à votre JVM un paramètre native memory tracking. Avec deux niveaux, un niveau summary et un niveau detail. Vous pouvez aussi obtenir des informations sur l'utilisation de la mémoire native avec la commande JCM2. Il est temps de conclure. J'étais un petit peu vite sur la deuxième partie. Est-ce qu'il sera du temps pour les questions ? Alors, nous avons vu, nous avons fait état des lieux, des différents espaces mémoires disponibles depuis notre JVM. Pour chaque type d'espace mémoire, nous avons montré plusieurs types d'out-of-memory errors, plusieurs types de dysfonctionnements. Ensuite, nous avons investigué ensemble les soucis de mémoire d'une application. Nous avons corrigé une fuite mémoire et nous avons diminué le volume d'objets alloués en mémoire. maintenant, j'espère que vous êtes vous-même en mesure d'investiguer des soucis mémoires dans la heap et d'investiguer des soucis de mémoire hors de la heap. Vous avez un protocolo opératoire pour investiguer des mémoires réliques et des soucis relatifs à de nombreux GC mineurs. Alors, demain, à quoi nous attendons ? Je vous ai dit que le garbage collector J1 est voué être le garbage collector couteau suisse de la JVM. Il a été amélioré dans le JDK 8 et 9. Dans le JDK 10, on va avoir un full GC parallèle avec le J1. Ce qui va permettre de traiter des cas qui n'étaient pas bien traités jusqu'à présent. Nous allons avoir deux nouveaux garbage collector chez Nandoah et GZGC qui vont avoir un faible temps de pause sur des livres de plusieurs terabytes. Java Emission Control va être open-sourcée. Ces API programmatiques sont en train d'être simplifiées et enrichies. Ainsi, vous pourrez déclencher des sessions profiling et les analyser de manière programmatique. C'est ce que je vous ai montré avec QuickPerf qui permet de rapidement rajouter des contraintes de performance dont des contraintes de mémoire sur des tests existants. est-ce que vous avez des questions, des détails à demander ? merci. Applaudissements